Bonjour et bienvenue ! La conférence de presse du gouvernement prévue ce mardi est largement commentée par les quotidiens. Selon le quotidien, l'État déconfine la parole avec une nouvelle stratégie de communication et signant que 8 ministres seront au parloir. Depuis la suppression du poste de Premier ministre, aucun membre du gouvernement ne s'est rendu à l'Assemblée nationale pour faire face aux députés. En attendant, le régime vient de proposer une nouvelle stratégie de communication avec un programme dénommé le gouvernement face à la presse, explique le journal. Il ajoute, ce matin, 7 ministres et 1 secrétaire d'État feront face aux journalistes pour évoquer les questions urgentes de l'heure comme l'immigration clandestine, la polémique sur le départ, déclaration d'importance de produits alimentaires, la formation professionnelle. Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoriales, porte-parole du gouvernement Omar Gueye et plusieurs de ses collègues vont animer aujourd'hui une conférence de presse à 10 heures au 10e étage du building administratif. Cette rencontre avec les médias s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de communication de Nemi, le gouvernement face à la presse, indiquant communiquer du porte-parole. Et puis, cette série de rencontres se tiendra tous les 15 jours. L'État monte au créneau dans la bataille de la communication. D'être critique qui écrit, si ce n'est pas le condensé du conseil des ministres, c'est le noyau dur qui est mis à l'épreuve. Les ministres les plus sollicités dans les lots des problèmes qui assaillent les populations sont ainsi réquisitionnés pour porter la parole du gouvernement. Le journal enquête, note qu'entre cafouillages, silence pesant des coquilles à l'appel dans les communiqués du gouvernement, entre autres dysfonctionnements, la communication gouvernementale a été chautée. Dernièrement, la nouvelle équipe pilotée par le ministre Seydou Gueye a décidé de changer de fusil d'épaule. Mais la publication estime qu'au-delà d'être un exercice délicat, la question de sa faisabilité et de sa pertinence se pose. Source A révèle que les ministres seront en conférence de presse pour se prononcer sur l'immigration clandestine, la pénurie d'eau, l'environnement, les licences de peste, la crise du sucre, le chômage et la campagne aracidière. S'il vous plaît, pas de blabla, supplie le journal qui écrit, c'est la première fois depuis que Macky Sall a été élu à la magistrature suprême que le gouvernement prenne une telle initiative. Seulement, c'est un parti risqué dans la mesure où il y a encore beaucoup de non-dits par rapport à des dossiers qui ont englouti beaucoup d'argent. La tribune souligne que, face aux difficultés de la vue, à de plus en plus de situations critiques notées au niveau de certains secteurs, le président Macky Sall a décidé de soumettre ses ministres à une évaluation populaire. Cet exercice de communication arrive au moment où Macky Sall est pris par la gorge, par les questions de l'immigration clandestine, la pénurie d'eau, les accords de peste, etc., selon Walfadjiri. Mais le gouvernement, face à la presse, est une trouvaille qui risque de faire long feu, estime Walfadjiri, qui rappelle qu'en 2015, Abdoulatif Koulibaly, alors ministre de la promotion de la bonne gouvernance, avait initié une série de rencontres avec la presse. Il s'agissait de faire régulièrement le pont sur les actions du gouvernement. Mais cette initiative n'a pas prospéré. Le soleil s'intéresse aux habitants de Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, pris aux pièces par les pollutions de l'air, du sol, des eaux de mer. Ces pollutions résultent des activités industrielles, des régions, des produits toxiques qui échappent des trains. À cela s'ajoutent les fuites hydrocarbures des pipelines de la société africaine de raffinage SAR, explique le journal. C'était tout pour la revue du quotidien. Une très bonne lecture à toutes et à tous.